bonjour salut tout le monde bienvenue à notre deuxième atelier pour l'année on a eu pour ceux qui ont marqué l'atelier avec mimi au bantouin qu'on a fait mardi vous pouvez voir la vidéo sur demande sur notre chaîne youtube excellent atelier vraiment pour vous rentrer un petit peu dans l'esprit de l'écriture de chansons un petit peu vraiment je trouve ça fait une bonne une bonne séquence avec notre atelier aujourd'hui avec steph pocket comme si vous avez déjà vu l'atelier avec mimi vous allez voir beaucoup c'est les débuts de aller rechercher les idées toutes ces choses là puis comme vous allez voir avec steph ça va faire une belle suite sur comment vraiment qu'on qu'on s'y prend pour écrire une chanson on est dans l'étape d'écriture de chansons dans le projet donc vous avez jusqu'au 29 janvier puis une possibilité qu'on étend ça dépendant qu'est ce qui se passe avec les conseils de ces choses là mais mettez vous la date du 29 janvier dans la tête pour ça vous reste encore quelques semaines à faire la composition votre chanson donc si vous prenez qu'est ce que vous avez appris pendant les deux ateliers certains peuvent sortir avec une très belle chanson au bout de la ligne de là puis même ne pas oublier que mimi et steph aussi vont pouvoir vraiment vont écouter vos chansons par la suite ça va leur ils vont avoir la chance de vraiment de faire peut-être vous donner des petits tips sur la chanson dépendant combien des chansons qu'on prend par la fin donc sans plus tarder moi je veux pas parler trop que c'est pas moi qui ai des bonnes idées pour que ma grande chanson bon pas en tout mon cabin c'est toi qui a toutes les bonnes idées parce que tu m'as invité aujourd'hui donc steph c'est tout à l'heure un grand merci encore une fois de l'invitation puis je veux juste dire aux jeunes qui vont je sais là il n'y en a pas trop qui sont ici présentement vous allez regarder ça après là mais je veux juste vous dire comment chanceux vous êtes là d'avoir des ateliers de même ou d'avoir un concept ce projet-là des e-studios moi regarde je suis steph pocket salut ça fait 25 plus années que je fais de la musique donc fait de la musique c'est autant performer être sur scène écrire composé etc on va tout rentrer là dedans mais tout ça j'ai appris après le secondaire j'ai jamais eu toutes ces formations là ou eu la chance d'avoir ces formations là ou des projets le fun comme e-studio ou des festivals le fun comme de festival quand ça nous chante qui malheureusement avec la covid on le sait tout que c'est un peu chambardé comme c'est là mais moi c'est tout venu après donc je veux vraiment là j'espère vraiment que vous en profitez au pleinement là c'est gratuit en plus comme comment c'est vraiment gratuit donc j'espère vous en profiter alors moi c'est steph pocket je suis auteur compositeur interprète je suis musicien je suis chanteur et tout ça donc on va décortir c'est ça vraiment vite auteur compositeur interprète ok auteur si tu écris des paroles d'une chanson compositeur tu compos la mélodie ou la musique de la chanson et interprète c'est toi qui l'interprète c'est toi qui la chante qui la livre sur scène moi je suis un auteur compositeur interprète je suis pas toujours les trois des fois je suis juste un interprète je vais prendre une chanson que j'aime que j'ai entendu et je devais l'interpréter de ma façon des fois je suis juste compositeur parce que j'ai un chum dernièrement j'ai reçu un texte de chanson d'un ami qui disait man j'ai ces paroles là tu peux tu faire une chanson avec ça cool là je deviens compositeur interprète parce que je vais interpréter la chanson et des fois je suis auteur donc auteur j'écris des paroles et tout ça et on va mettre quelque chose au clair tout suite j'écris je fais pas tout ça tout seul je suis pas un one man team je suis pas quelqu'un qui me check comment bon je suis et oh my god je suis capable tout faire moi même et tout ça moi je travaille beaucoup avec plein d'autres gens aussi qui peuvent m'aider parce que l'important l'important à la fin c'est comment bonne ta chanson va être c'est la qualité de la chanson that's it that's all parce que c'est musiciennes qui vont écouter cet atelier ici ou qui vont visionner l'atelier à mimi tu veux t'assurer tu es sur scène puis tu livres une excellente chanson le monde qui sont là qui t'écoutent sont pas en train de se questionner à faire comme je me demande si c'est lui qui a écrit toutes les paroles je me demande si c'est lui non non les autres ils veulent juste vivre un beau moment et entendre une belle ou une bonne chanson that's it va regarder des albums d'un down c'est l'indion tu vas avoir le montant de nom sous chaque titre de chanson des gens qui ont collaboré qui ont aidé à rendre ces chansons-là soit comme auteur soit comme compositeur soit comme arrangeur etc 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 all right moi la seule chose que je peux faire aujourd'hui pour vous autres c'est vous donner des pistes de comment commencer parce que c'est la question que je reçois tout le temps moi je peux être assez là faire comme c'est facile écrire des chansons il faut juste une bonne idée mais là moi ça fait 25 ans je fais ça et la question j'ai tout le temps c'est mais où tu cherches tes idées donc vraiment là c'est là qu'on va aller donc on va commencer avec auteur ok et ensuite on va toucher le côté compositeur également et là je veux que ça soit clair ok être auteur de chanson là écrire des paroles de chanson ce n'est pas seulement pour ceux qui sont des musiciens musicienne ou des chanteurs chanteuse puis by the way on va mettre un autre parenthèse chanteur chanteuse vous êtes musicien musicien ok n'utilisez jamais le ah ben moi je suis juste la chanteuse ton instrument c'est ta voix all right t'es musicienne t'es musicien si tu chantes tout comme quelqu'un qui joue d'acteur piano tout ça vous créez des mélodies mais les chanteurs chanteurs c'est avec voix votre voix ceux qui écrivent des chansons des auteurs c'est pas nécessairement des chanteurs ou des chanteuses la personne qui m'aide à écrire mes textes de chansons lui c'est un auteur c'est juste ça qu'il fait lui écrit la journée longue donc c'est sûr que je vais aller voir quelqu'un qui fait ça professionnellement pour m'aider si t'es compositeur ça veut pas dire que t'es auteur non plus ça se peut que tu sois juste quelqu'un qui est super bon à créer des mélodies tout ça et c'est correct ok c'est correct de pas tout faire donc commençons auteur all right grosse question qu'on me pose tout le temps où est-ce que tu vas chercher tes idées de chansons ok et là je veux aussi mentionner que ça arrive des fois que je vais écrire une chanson de A à Z en une heure mais des fois ça va me prendre une semaine mais des fois ça va me prendre un mot et il y a des chansons qui existent encore j'ai juste des bouts de texte qui ne sont pas encore complétés et que j'attends des complétés mais regarde on est on est humain moi j'ai quand même 48 ans j'ai des enfants j'ai un petit enfant j'ai un autre job aussi donc j'ai pas 24 heures à juste écrire des chansons donc moi j'écris mes idées j'envoie ça à mon ami lui ajoute on se rechange de même et ça me permet de faire autre chose ok sauf la chose que je fais à tous les jours c'est que je prends au moins 10 à 15 minutes pour écrire juste ça j'ai pas mon téléphone à côté de moi j'ai pas ça pour me déranger tout ça je suis tout seul j'ai moi je suis encore old school donc j'utilise un crayon et un morceau de papier et je mets mon timer et je prends 15 minutes par jour pour écrire all right écrire c'est comme jouer de la guitare c'est comme jouer un instrument n'est pas un instrument si tu ne pratiques pas tu ne vas pas t'améliorer si tu ne te pratiques pas tu ne vas pas t'améliorer ok donc moi je m'assois là puis je fais j'écris 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 n'importe quoi je pense pas écrire une chanson et tout ça j'écris des idées dernière idée que j'ai eue à cause qu'on parle de pandémie tu sais il y a quelqu'un qui qui avait fait la joke je me souviens pas c'était quoi c'est comme ah ben je pense que je pense que c'est pas la pandémie qui va me tuer puis là j'étais comme c'est une bonne idée de chanson ça tu sais puis là j'ai dit bien là que j'ai survécu une pandémie je me demande vraiment comment va se terminer ma vie voilà l'idée de ma prochaine chanson mais ça j'ai eu ça juste en écoutant quelqu'un et quand je prends mon 10 à 15 minutes par jour il ya du monde qui prennent 10 15 minutes par jour pour lire il y en a qui prennent 10 15 minutes par jour pour faire de la méditation du yoga et tout ça moi c'est vraiment écrire je me pêche puis je veux juste écrire des idées là dedans et quand j'ai le temps quand j'ai je décide je sais pas j'ai un dimanche je ramasse ma guitare puis je décide je vais gosser avec ma guitare j'ouvre mon livre et je regarde les idées des chansons que j'ai ou les idées de paroles de texte que j'ai écrit et c'est comme ça que je commence pour bâtir toute une chanson pensez pas là que tu vois faut pas tu penses à la fin de la course suite à la fin de la chanson vraiment là c'est où qu'on commence donc voici mes trucs de je vais prendre gorgé de comment je trouve mes idées un j'écoute j'écoute autour de moi tout comme j'ai écouté cette personne-là qui a dit ah j'étais certain que la pandémie était pour me tuer et j'ai dit j'ai pris cette idée-là j'ai fait si il y a peut-être une chanson là dedans tu sais donc ok d'attendre là que j'ai survécu une pandémie je me demande vraiment comment va se terminer ma vie c'est deux bonnes phrases ça rime voilà mon idée de chanson est là ok mais ça c'est venu à écouter une autre chanson c'est de la neige j'ai une chanson c'est de la neige pour noël je veux juste la neige pour noël mais ça c'est venu de ma fille qui avait sept ans et il faisait beau un temps de noël il n'y avait pas de neige dehors puis puis j'étais gamin chéri qu'est-ce que tu veux pour noël puis elle dit t'sais papa là moi là je veux juste de la neige pour noël puis là j'ai fait ah il y a une chanson là dedans ok pensez pas que que puis il y en a qui sont capables il y en a ceux qui écrivent des chansons pour disney puis etc puis ils font ça la journée longue là c'est leur job mais pour des gens comme moi qui ne fait pas ça la journée longue c'est vraiment là de rester à l'écoute all right quand j'entends quelque chose que je trouve intéressant soit je l'écris dans un petit cahier mais si je n'ai pas de petit cahier j'utilise mon téléphone ok et tu peux enregistrer et j'enregistre la france donc quand ma fille a dit aïe t'sais papa je veux juste de la neige pour noël je veux juste de la neige pour noël pack boom et quand j'ai le temps un dimanche je m'assois je réécoute tous mes messages et j'écris tout à la mitaine ou si vous voulez à l'ordinateur ou tu peux le mettre dans tes notes aussi de ton téléphone et tes idées et ça important guys écrivez les toujours même si c'est une phrase ok même si c'est deux mots écrivez les toujours sa manière là sont là t'as pas besoin d'y penser puis si tu as le temps quand tu vas avoir le temps de faire hey man j'ai le temps de gosser je pense je vais écrire une chanson je vais aller voir mes idées mais là c'est tes idées tu as déjà trouvé là sont là dedans ok essayez pas de sauver des étapes première chose idée d'où vient mes idées un j'écoute j'écoute qu'est ce qui est autour de moi deux j'écoute beaucoup de musique et ça ça m'aide énormément surtout que j'écoute autant de musique en anglais qu'en français et qu'est ce que j'aime faire moi si j'aime prendre des frances en anglais et et de faire comment c'est bon cette france là et j'utilise un petit un petit logiciel ou un petit un petit moteur de recherche qui s'appelle google je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça c'est cette langue c'est vraiment populaire et là dans google j'aime utiliser google translate et je translate une france en français parce que moi j'écris tout en français donc exemple il ya une chanson de roxette et là s'il ya quelqu'un qui connaît roxette bravo je vous aime c'est un groupe fin années 80 années 90 qui malheureusement n'existe pas n'existe plus la chanteuse malheureusement est décédé d'un 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 cancer au cerveau mais il y avait eu des gros hits là c'est comme i'm gonna get dressed for success et là come join the joy ride et probablement le plus gros hit c'était must have been love but it's over now qui a été comme refait même ça a été refait par un club dance remix anyway bien dans la chanson must have been love il y a une cold winter's day it's a warm winter's day i dream away mais moi je pensais qu'elle avait dit i dream of rain moi j'ai trouvé ça super cool donc j'ai écrit c'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie et ça c'est venu j'ai juste traduit et je prends cette france là et j'oublie le restant de la chanson de must have been love et là je construis ma chanson autour de cette image là de quelqu'un qui est tout seul à la maison il fait trop chaud pour aller patiner je sais pas c'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie donc évidemment la pluie souvent ça représente la tristesse et tout ça ou le renouveau donc deux secondes donc juste ça j'écoute la musique quand j'entends une phrase que j'aime exemple cheryl crow qui chante it's not what you want it's a god it's wanting what you've got donc là il ya la chanson le bonheur c'est pas d'avoir ce qu'on veut si c'est de vouloir ce qu'on a donc tu traduis pas que tu parties ok point is the the wherever donc un j'écoute qu'est ce qui se passe autour et dès que j'entends quelque chose d'intéressant je l'écris ou je l'enregistre dans mon téléphone et ensuite je vais écouter qu'est ce qui t'enregistre dans mon téléphone et je les écris deux j'écoute beaucoup de musique beaucoup 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 de musique parce que si tu veux écrire de la musique ou d'écrire des paroles de chansons composées de la musique ben ça serait important que tu n'aies tu n'écoutes beaucoup aussi et garde petit spoiler assis d'écouter toutes sortes de musique garde avec vos amis vos chans vos blondes et tout ça puis vous voulez rester écouter le même style de musique cool quand tu es tout seul chez vous puis tu veux pas que personne ne sait que tu écoutes moi je suis un gros fan de taylor swift moi j'écoute taylor swift à la maison je le sais personne qui le sait personne qui le sait là vous le savez à cette heure mais moi je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant d'écouter autant tu sais je vais écouter je sais pas vampire week et le lendemain je vais écouter du taylor swift là à matin j'écouter sylvan esso je sais pas si vous connaissez ça etc etc j'essaie de parce que le plus de différents sons le plus de différentes voix le plus de différents textes de chansons la façon que ces chants là ils chantent ou qu'ils écrivent je trouve ça important parce que moi je mets tout ça en banque on est tous influencé par quelque chose ou quelqu'un on est tous influencé par quelque chose ou quelqu'un et le plus que tu écoutes le plus d'idées que ça va te donner si c'est un jour tu écoutes de la musique puis c'est la voix de la personne que tu trouves intéressante cool moi je suis un gars de voix donc quand j'entends une voix qui est intéressante je vais essayer de la matcher tu sais moi j'aime ça faire des voix échanger ma voix échanger ma voix comme ça c'est tout ça mais parce que je suis chanteur donc c'est à force d'écouter et peut-être c'est ça peut-être tu es guitariste puis tu fais comme ah man c'est weird ce strum pattern là mais je vais essayer de l'apprendre aujourd'hui ou peut-être c'est tes gars du temps moindre qui est un des meilleurs auteurs de la musique qu'il n'y a pas puis tu fais comme ah man j'aime beaucoup ces paroles là cool tu sais quoi je vais essayer d'écrire comme lui aussi ok ou Susan Vega qui écrit elle c'est des textes d'observations tu sais i'm sitting in the manner on the morning i am waiting at the counter for the man to pour the coffee donc elle a fait juste plus ou moins écrire ce qu'elle voit ce qu'elle vit tous les jours ok l'écriture c'est très personnel l'important faut juste vous écrivez puis je le sais là je le sais là j'espère qu'il n'y a pas des enseignants des enseignantes de français qui m'écoutent ne vous en faites pas des erreurs ok de grammaire ou d'orthographe l'important c'est aller chercher l'idée tu trouves l'idée écrit même si c'est tout croche même si on t'oublie un s même si tu as écrit je sais pas chevette puis tu as mis un t à place de deux who cares ok l'important c'est que toi tu le comprends puis toi tu as ton idée all right donc comment chercher des idées j'écoute qu'est ce qui se passe autour de moi deux j'écoute de la musique surtout dans une autre langue et je prends une phrase et je la traduis dans la langue que j'écris et moi j'écris en français et trois mon autre idée c'est vraiment là vous allez me trouver bizarre c'est de regarder c'est de regarder de regarder des photos des photos que je prends que je vais vous partager immédiatement que je prends de l'internet et là ici mais regarde on va le faire avec on va le faire avec kevin kevin reviens donc s'il vous plaît on va montrer l'exemple est ce que tu es toujours là mon ami all right kevin première image qu'on voit qu'est ce que tu vois all right ok donc ah mais c'est bon ça c'est bon je balance bien l'amour et l'argent déjà là voilà déjà une idée moi je n'avais pas vu la balance moi c'était vraiment je suis pris entre le cash ou l'amour tu sais est ce que je veux l'argent tu sais peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui qui riche mais tu ne l'aimes pas vraiment mais est ce que je vais je vais l'aimer pour l'argent je vais l'aimer pour pour parce que je l'aime donc voilà une autre idée et tout ça est venu d'une photo donc moi qu'est ce que j'aime faire aussi les dimanches parce que c'est la journée où je travaille pas que j'ai le plus de temps quand je réécoute sur mon téléphone les idées que j'ai enregistré puis je les écris qu'est ce que je fais souvent je vois google encore une fois google c'est miraculeux vraiment et j'écris soit des mots comme happiness sadness n'importe quoi et je pèse images et là je vais juste chercher des images et quand j'ai mon 10 15 minutes d'écrire parce que j'écris à tous les jours puis j'ai pas d'idée qui me vient tout de suite de même et bien je m'assoie en avant de ces photos là j'ai un folder avec toutes ces photos là je clique et là je prends 15 minutes sur cette photo donc là on est dimanche j'ai cette photo là devant moi je sors mon papier je sors mon crayon et pour 15 minutes je vais écrire donc je suis bien balancé entre l'amour et l'argent ou est-ce que je préfère l'amour et l'argent ou peut-être c'est peut-être la planche peut-être c'est juste ça ou le ciel bleu il y a plein de choses là-dedans il y a les roches là-dedans ok je suis mal balancé je suis balancé sur un rocher ok une autre idée que c'est c'est venu de ça on va voir j'ai tu une autre photo oui quand une autre photo d'être l'homme donc là dès que j'ai plus d'idée je change de photo donc là il y a quelqu'un couché là ça peut être tu peux juste concentrer si vous voulez sur le chien et la balle d'être là tu peux concentrer il y a un papillon regarde je parle à un papillon déjà là tu as déjà une phrase tu as déjà une idée tu sais puis là je parle d'un papillon pour tout de suite j'essaie de pas de penser au reste de la chanson pour moi c'est vraiment là je regarde l'image j'ai 10 15 minutes combien d'idées que je peux sortir ok tiens couché couché sur le gazon puis je pense à rien ou couché sur le gazon puis je parle à un papillon tu sais c'est déjà là ça rime encore ok entre les entre les sous le gazon les fleurs qui qui me sourisent tu sais sous un arbre il y a plein d'idées qui sortent d'être là si je prends celle-ci ok je cours je suis toujours en train de courir vers le bonheur c'est la première chose moi j'écris tout le temps la première chose j'essaie de pas trop penser ok une autre idée que j'ai vu dans cette photo ici les fleurs manquent de couleurs les fleurs sont toutes blanches donc déjà là c'est que les fleurs manquent de couleurs déjà là je trouve c'est une idée spectaculaire dis-tu quoi je vais l'écrire celle-là de suite les fleurs manquent de couleurs c'est vraiment d'une belle image les fleurs ils ont plus de couleurs donc là ça peut vous en dire plein d'affaires mais l'important l'important je pense pas au reste là l'important si je veux juste commencer je veux juste commencer parce que trop souvent vous allez voir au début vous allez être là en avant de votre clavier ou en avant de votre papier avec une plume vous allez faire un minute tu comprends pas et là qu'est ce qui arrive c'est que tu vas aller prendre ton téléphone puis tu vas aller sur instagram ou whatever puis tu veux éviter ça 10-15 minutes straight là ok donc pour moi pour kickstarter le petit hamster qui dans le roule c'est des images souvent que j'utilise comme celui ci et là je m'assois là tac 10-15 minutes et là si je bloque pour comme une minute je switch de photo go j'écris encore switch de photo des fois je vais perdre 15 minutes sur une photo des fois ça va me prendre deux peut-être trois photos à finir mon 15 minutes mais l'important pour moi c'est juste de kickstart c'est le kickstart trouver l'idée de la chanson ok ça c'est pour ceux qui veulent commencer uniquement avec les paroles parce que regarde il n'y a pas de formule guys j'aimerais ça être assis ici puis vous dire all right tu commences avec les paroles ensuite ajoute la musique ensuite des fois là je vais gosser des fois je vais être assis là je pense même pas aux paroles ça c'est pas une parole ça c'est comme là j'ai une mélodie donc des fois je vais avoir cette mélodie là puis ça va m'aider à écrire des paroles et cetera et cetera donc il n'y a pas de formule j'aimerais ça être pour vous dire que ça va m'aider à écrire des paroles et cetera et cetera donc il n'y a pas de formule pour pouvoir vous dire ah oui c'est ça que je commence là puis après ça je vois là puis après ça je fais ça puis ça rentre tout ensemble ça marche pas tout le temps de même des fois je vais avoir des petits bouts de texte de même je vais ramasser ma guitare puis ça va aider puis là je sais qu'il y en a qui vont se dire mais là je joue pas un instrument ou je suis juste chanteur vous vous souvenez là vous êtes chanteur chanteur vous êtes quand même c'est votre instrument vous pouvez quand même composer de la musique même avec votre voix parce que de la musique c'est vraiment juste de la mélodie right ok c'est parada parada donc si moi je mets des paroles sur l'écran disons que je mets j'ai pas de paroles devant moi mais disons que je mets des paroles bien pour moi c'est la mélodie ça vient ça vient de la voix puis tu peux tout le temps reproduire cette mélodie là sur une guitare sur un piano sur n'importe quel instrument ok donc là je sais je saute partout parce que je suis comme ADHD moi là donc côté paroles pour les auteurs et les auteurs re all right moi j'écoute qu'est ce qui se passe autour et je note ou j'enregistre j'écoute beaucoup de musique et surtout en anglais quand je trouve une phrase que j'aime je la mets dans google translate je la traduis et là je pars ça devient une idée d'une autre chanson j'oublie la chanson originale et trois j'utilise des images et ça c'est quand je fais ma méditation ou l'écriture 10-15 minutes par jour pour juste stimuler mon cerveau puis écrire puis avoir mon calepin avec plein d'idées ok pour moi ça c'est les trois choses qui fonctionnent le plus pour moi pour trouver des idées ok bien écoute ça c'est qu'est-ce qui marche pour moi certains là avec l'atelier avec Mimi puis certains si Kevin aussi Yao aussi Medikayan avait eux autres c'est ils vont trouver plein d'affaires mais ça c'est qu'est-ce qui marche pour eux autres pour moi ça c'est tried and true c'est les trois trois facettes ou les trois petits trucs que moi j'utilise toujours 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 pour stimuler mon cerveau pour trouver l'idée de la chanson ok that's it et là on peut aller plus loin puis ça va être c'est un peu tough parce qu'il y a personne qui est là on pourrait commencer à travailler des chansons puis quand j'ai l'idée puis j'aime beaucoup l'idée comme la chanson que je travaille présentement qui est là que j'ai survécu une pandémie je me demande comment va se terminer ma vie pour moi l'important c'est que je commence toujours avec le refrain ok quand j'écris les paroles j'écris toujours le refrain parce que le refrain devrait toujours ou presque pas si tu t'appelles Kurt Cobain de Nirvana mais quand même 99,9% du temps le refrain devrait résumer la chanson plutôt simple que ça que ça soit les Beatles she loves you yeah 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 she loves you yeah 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 ça c'est le refrain et quand tu écoutes là tu regardes le restant du texte man c'est son chum qui dit à l'autre c'est comme dude man cette fille là man elle t'aime puis tu la quitte puis là le refrain il fait comme regarde regarde she loves you she loves you yeah 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 ok ton refrain devrait résumer donc pour moi quand une fois que j'ai l'idée que j'ai trouvée je commence toujours avec le refrain à écrire le refrain parce que pour moi ça c'est l'idée principale de la chanson qui résume la chanson et si je veux une chanson qui fait chanter les gens bien je vais écrire un refrain super simple les refrains les plus simples font chanter le monde c'est comme nan 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 ça fait du sens. Et c'est pour cette raison-là que quand je vous dis, quand vous êtes pour les auteurs et les auteurs qui vont regarder ceci, censurez-vous pas, et surtout pas avec des erreurs de français. L'important, là, c'est go, écris, écris. Tu peux toujours, et tu devrais toujours, mais tu peux toujours te relire après. All right? L'important, right off the bat, c'est idée, écris. Et là, si tu commences à arrêter de faire campagne, là, ça, ça prend-tu un E ou deux T ou je sais pas quoi. Là, tu viens de tuer ton idée. L'important, écris l'idée ou crache l'idée dans ton téléphone, mais là, crache pas de nos jours avec la COVID, s'il vous plaît. Et là, l'important, tu l'as, c'est fait. Code, tu peux toujours retourner voir cette idée-là et écrire les paroles ou envoyer ça à un ami ou t'asseoir avec un ami puis demander qu'il t'aide avec écrire les paroles. Donc, voilà. Côté auteur, désolé, excuse-moi. Côté auteur, pour moi, c'est les trois trucs qui marchent le plus pour trouver l'idée de base pour écrire une chanson. Puis là, là, c'est pas toutes mes idées qui vont devenir les chansons. Moi, j'ai un cahier plein puis il y a encore des affaires dedans qui j'ai jamais pris le temps parce que là, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Je me suis dit, ah, cool, mais je vais travailler sur ça à la place. Et peut-être un jour, peut-être un jour aussi, je suis certain, un jour, quand je serai plus ici, mes kits vont trouver le cahier puis il va y avoir plein d'idées. Comme la grande majorité des auteurs, composateurs, interprètes, on retrouve des cahiers d'idées, de bouts de chansons qui n'ont jamais devenu des chansons. Mais c'est ça, écrire, OK? Mais l'important, il faut juste écrire. Ça sonne niaiseux, quand je vous dis, là. Mais si vous voulez apprendre à écrire, bien, il faut que vous écrivez 10-15 minutes par jour. T'as dit, c'est ça, je me demande. 10-15 minutes par jour. Vaut mieux de faire quelque chose pendant 10-15 minutes par jour pour que tu t'entraînes et que tu sois habitué que de le faire pendant 2 heures, une journée sur 7, ça va rien donner. OK? T'es tout le temps recommencé. Mais si tu fais quelque chose, 10-15 minutes. OK? Puis trouve le temps. Si tu te lèves le matin puis tu fais comme, all right, moi, c'est le matin, je vais le faire, cool. Ou si tu es après l'école, cool. Ou si tu es dans le lit avant d'aller te coucher, cool. Mais l'important, c'est de prenez 10-15. Si vous êtes vraiment sérieux, là, écrire des paroles de chanson, il faut vraiment, là, que vous pratiquez votre cerveau 10-15 minutes par jour. That's it. That's it. That's all. OK? Côté composition. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Et côté composition, c'est vraiment une question de... La composition, c'est comme... C'est comme chanter. C'est des choix. C'est vraiment des choix. Parce que tu as un texte de chanson devant toi et c'est vraiment toi. Il n'y a personne d'autre. Tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux avec ces chansons-là. OK? Je vais en sortir un. J'en ai trouvé une. OK? Donc, on va en sortir un ici. Si elle veut bien loader. Ben, on la voit, là. OK. Donc, je vais partager les grands. Mon Kevin, tu me diras si tu vois ça. Est-ce que tu vois le texte de chanson, mon Kevin? All right. Voici une nouvelle chanson que j'ai enregistrée, qui n'a pas vu le jour encore. Et je me suis donné un truc. Ben, pas un truc. Je me suis donné comme un petit défi de faire... Tu sais-tu quoi? Je vais commencer une chanson parce que pendant le confinement, il y a bien du monde qui fait comme, regarde, la seule chose qu'on a besoin, c'est plus d'amour. On a juste besoin de plus d'amour. Puis là, j'ai fait l'amour. All right. Je n'ai jamais écrit une chanson de l'amour. Tu sais-tu quoi? On va écrire une chanson qui s'appelle l'amour. Et je me suis donné le défi de commencer chaque france avec l'amour. Juste pour le fun. Mais si moi, je vous donne ça, certains, là, que tout le monde qui écoute l'atelier et qui voit ça, tout le monde aurait une différente mélodie dans la tête. Kevin, je peux-tu te mettre au défi? Tu es seul, là. C'est pour ça. Tu es comme mon guinea pig. Tu es comme mon cochon. Donc, off the top of your head, là. Je le sais, là. Je le sais, je te mets dans une position. Excuse-moi, mon Kevin. Là, j'ai l'impression que c'est la dernière année que tu vas m'inviter. Si tu prends juste les premières six lignes, l'amour qui pleure, l'amour qui fait peur, l'amour caché, l'amour rosé, l'amour qui fond, l'amour qui donne des frissons. OK? Off the back, là, si tu avais à faire une mélodie ou chanter ça d'une façon que c'est quoi la première chose qui te sortrait par la tête? Comme il ne faut pas, tu y penses. OK? Puis au genre, c'est ça, là. Go au début. Et quand je fais des mélodies, en passant, je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer parce que tu ne sais jamais ce qui va être bon. OK? Moi, je mets sur le temps de record, je regarde mes paroles et je pense à une mélodie. Je n'ai pas besoin d'instrument parce qu'évidemment, tu peux trouver une mélodie juste avec ta voix, mes messieurs. Donc, go mon p'tou. Je te... Nice! Good! Merci! There it is! OK? Et j'espère qu'il est en train de s'enregistrer. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais? Je ne prends pas toute la chanson. Je prendrais juste un morceau de la chanson. Et comme vous avez vu, le refrain, c'est la, 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 un peu comme les Beatles de nan, 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 hey, Jude, OK? Et je fais juste pèser record et là, je vais faire essai numéro un. OK? L'amour qui pleure, l'amour qui fait peur, l'amour caché, l'amour osé, l'amour qui fond, l'amour qui donne des frissons. Après, plaque, je pèse. Après ça, je peux recorder encore puis là, je fais, peut-être, ça va être comme l'amour qui pleure, l'amour qui fait peur, l'amour caché, l'amour osé, l'amour qui fond, l'amour qui donne des frissons. Pac-Cole. Après ça, peut-être, c'est l'autre. Et là, ça va devenir, et la vraie mélodie, c'est l'amour qui pleure, l'amour qui fait peur, l'amour caché, l'amour osé, l'amour qui fond, l'amour qui donne des frissons. Et c'est ça que je suis arrivé. C'est ça, la mélodie de fin. Et la, 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 c'est la, 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 l'amour. OK? Voilà la mélodie finale. Mais ça, c'est venu à, un, j'ai commencé à écrire l'amour. Vous avez vu, en haut, ça disait Steph Parkett puis Normand Renaud, c'est avec qui j'écris des paroles. J'ai envoyé ça jusqu'à moi, je ne suis pas sûr, on a changé des affaires. Et ensuite, j'ai ça. Et là, je fais comme, all right, je vais essayer, puis j'enregistre tout. Et là, on a fini avec l'amour qui pleure, l'amour qui fait peur, en amour, cash, on a fini avec cette mélodie-là. OK? Mais l'important, c'est qu'il ne faut pas vous penser que ça vous vient au top de la tête. OK? Il faut vraiment, si je serais moins gêné, je vous jouerais tous les enregistrements de moi qui chante tout croche, qui essaie de trouver la mélodie. Pour ceux qui ont un instrument, surtout le piano ou la guitare, bien là, c'est sûr que vous allez peut-être utiliser votre instrument pour vous aider. Peut-être que tu vas faire comme... L'amour qui pleure, l'amour qui fait peur, l'amour caché, l'amour osé, l'amour qui fond, l'amour qui donne des frissons, l'amour rapide, l'amour qui prend son temps, l'amour stupide. OK? Bien, l'affaire que je n'aime pas, moi, composer avec la guitare et avec des instruments, je sais, c'est que si tu ne connais pas tous tes accords ou toutes tes gammes ou tous tes modes et tout ça, bien, tu vas être limité, tu te limites à ce que tu connais. Et si ton strumming, disons qu'on prend pour les guitaristes, si ton strumming, si tu n'as pas plein de différents strumming, si tu n'es pas capable... Bien, si tu n'es pas capable de faire de différentes affaires, bien, ça risque de tout sonner par un parce que tu connais peut-être juste quatre accords et peut-être deux façons de strumming la guitare. Mais qu'est-ce que j'aime quand tu n'as pas d'instrument physique, quand tu utilises juste ta voix, là, tout est possible. Et si tu aimes ce que tu entends, si tu aimes ce que tu as trouvé comme mélodie et tu t'enregistres, certains, tu peux trouver un ami, quelqu'un qui joue un instrument qui va pouvoir faire comme « All right, tu sais-tu quoi, je vais jouer ça au piano ou la guitare puis je vais essayer de trouver les bonnes notes ou les accords et tout ça avec la mélodie de toi. » OK? C'est trial and error. C'est vraiment ça. C'est vraiment, là, il n'y a pas un texte de chanson que je reçois en pleine face ou que j'écris ou que les gens m'envoient puis je fais comme « There it is! First out of the gate! » Je chante ma guitare puis je fais comme « Non, 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 c'est fini! Au revoir! Bye-bye! » C'est comme « Je suis un champion, there we go! » OK? C'est trial and error. All right? Parce que « Veux, veux pas, l'amour, ce texte de cette chanson-là, c'est vraiment toi quand j'ai dit « C'est des choix, right? » C'est des choix que vous faites. Donc, je vais en sortir un autre si je prends « Homme exponentiel. » OK? C'est des choix. Est-ce que ça va être vraiment, tu sais, comme « Si j'étais le père de Caillabel, le beau frère et le fils d'Israël, Zeus Lucifer, OK? C'est-tu ça ou c'est-tu comme « Si j'étais le père de Caillabel, le beau frère, le fils d'Israël, Zeus Lucifer, le père Naël, Trudeau, Luther King Louis Riel. » OK? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle vitesse que tu veux. Ça peut être dans n'importe quelle clé que tu veux, une note que tu veux. C'est vraiment une question de choix. Je pense que j'ai montré des paroles et je n'ai même pas partagé mon écran. Désolé. Je vais refaire ça comme ça. C'était ça ici. Donc, je regarde ça et c'est vraiment si tu as à toi de décider. N'oublie pas. Même si je décide, ici, la mélodie en passant, c'est « Si j'étais le père de Caillabel, le beau frère et le fils d'Israël, Zeus Lucifer et le père Naël, Trudeau, Luther King et Louis Riel, j'arrêterais de blâmer les sangs du ciel. » T'as vu, il y a comme une pause entre ligne 4 et 5. Pourquoi? J'ai fait ce choix-là et tu as ce choix-là. Quand tu fais de la composition, le choix de mélodie, qu'est-ce qu'il y a sur le papier, c'est que tu peux changer comme tu veux. Tant que la chanson n'est pas enregistrée et n'est pas partagée avec tout le monde, tu peux faire ce que tu veux. J'aime pas la première phrase, t'es-tu quoi? Je vais switcher avec la troisième phrase d'abord. Je vais avoir un break entre 4 et 5. Cool, je vais laisser une petite ligne mélodique entre 4 et 5. C'est vraiment des choix. Sauf, avant de trouver ce que t'aimes, il faut vraiment tout essayer. C'est la seule chose que je peux vous dire. Côté auteur, écrire des paroles, je vous ai dit mes trois trucs qui fonctionnent pour moi à la merveille et quand ça vient à la composition, c'est j'essaye, j'essaye et j'essaye. Cool, ça c'était correct. Cool, on va faire une séparation entre ça et ça. La chanson est trop longue, on va scratcher le premier. On va prendre le refrain et on va commencer avec le refrain juste pour voir ce que ça donne. Juste parce que c'est sur un papier tes paroles ou sur un écran d'ordinateur, ça ne veut pas dire que c'est cimenté de même. c'est ta chanson ou votre chanson si tu travailles avec quelqu'un d'autre. Tu as la liberté de faire ce que tu veux avec. Il n'y a personne qui voit ton processus. Il n'y a personne. Moi, quand je vais voir, quand je vais entendre les chansons que vous allez créer et j'ai adoré l'année passée la chanson que j'ai entendue et que j'ai aidée à travailler et tout ça, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça avait l'air sur un papier. Je ne sais pas ce que cette personne-là avait décidé ou où est venue l'idée. Moi, je reçois juste la chanson et c'est ça que les gens veulent. Ils veulent juste une chanson qu'ils aiment ou qu'ils accrochent et tout ça. Donc, la façon que tu trouves tes idées, la façon que tu trouves ta mélodie, c'est vraiment à toi. C'est vraiment à toi, mais il faut que tu essaies des choses. tu ne sauras pas tant que tu ne le sais pas. Moi, je n'aimais pas que j'aimais le 3-4. Je sais que je vais avoir un peu drip dans la théorie musicale. Moi, j'aime bien le 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Je ne savais pas que j'aimais ça. Puis là, je commençais à... Il y a beaucoup de mes chansons. C'est 1-3-4, c'est beaucoup des valses aussi, tout ça. Mais c'est parce que j'ai pris une chanson que j'ai faite. Je vais assis et la mettre en 3-4 pour le fun. Cool. Je me suis dit, OK, ça marche en 3-4. Cool. Mais c'est juste à force d'essayer. C'est juste à force d'essayer. Si vous avez un banc de garage, moi, j'avais un banc de garage ou un banc d'encave parce que votre garage n'est pas chauffé et c'est l'hiver. Regarde, je ne sais pas vraiment. Souvent, on pratiquait mon premier groupe de musique. On pratiquait et on faisait « All right ». Et encore une fois, côté téléphone, mesdames et messieurs, métronome, la chanson était à 100. On fait comme « Non, elle n'est pas assez vite. » On va la monter à 125. On la pratiquait encore. Même chanson, mais juste plus vite. Non, peut-être trop vite. On va la ralentir. On pratiquait la même chanson et la ralentir. OK, cool. Elle est trop longue. Tu sais-tu quoi? On va enlever le premier. On ne va pas doubler le premier refrain. Cool. On va juste le faire le premier refrain une fois. C'est vraiment de même. Et je m'en fiche si tu es Coldplay ou Steph Parkham qui est moi ou Mimi Obama-Zewin ou tout ça, je peux te garantir que tout le monde c'est de même. C'est juste à force de le répéter. Ça s'appelle une répétition et répéter pour une raison. Il faut répéter. Ce n'est pas une fois que tu fais comme « Merci beaucoup, bonsoir, j'ai créé une chanson. » OK? C'est à force de la répéter que tu vas la faufiner ou la peau finie, je pense que c'est ça le vrai mot. C'est à force d'essayer des nouvelles mélodies, de faire comme « Non, tu sais quoi? » Puis certains, comme une de mes mélodies préférées ou une des femmes que je trouve incroyables à trouver des mélodies, c'est Pink. Quand elle chante, elle trouve des mélodies vocales, cette femme-là. tu sais comme « What about us? » « What about all the things? » Cette mélodie-là, « What about us? » Je suis certain qu'elle aurait pu chanter comme « What about us? » « What about all the times we have together? » Non, tu sais, c'est « What about us? » « What about all the times you said? » Super belle mélodie, mais je suis certain, pas mal certain qu'elle n'a pas trouvé ça du « First out of the gate » Ce n'était pas la première mélodie qui est venu à la tête. Elle l'a chantée, elle l'a rechantée puis elle a fait « Yeah, c'est celle-là que j'aime. » Une autre, c'est comme « Just type fire » « I'm not capable de frapper cette note-là, mais cette mélodie-là te la quitte. » Ce n'est plus une question d'accord et tout ça, c'est vraiment c'est les mélodies qu'elle trouve. Elle a une ligne en avant d'elle, une ligne de texte et elle, elle peut juste pratiquer puis elle fait « Moi, ça, c'est la mélodie que j'aime, soul. » « Trial near. » C'est la seule chose que je peux vous dire pour la composition parce que tout le monde est à différents niveaux. Il y a des gens qui peuvent lire la musique, il y a des gens qui ne savent pas comment lire la musique. Il y a des gens qui connaissent, je ne sais pas, 50 accords à la guitare puis il y en a qui en connaissent juste cinq. Mais peu importe tout ça, il y a du monde qui joue au piano puis sont capables de jouer les deux mains. Il y en a d'autres, c'est juste une main puis je fais juste des accords. Mais peu importe ton niveau de prouesse, si on veut, sur ton instrument, tout le monde a une voix que tu chantes bien ou tu chantes mal, ça n'a pas d'importance, mais tu es capable quand même imaginer et régurgiter vocalement des mélodies. et c'est comme ça que tu vas y trouver et regarde, tu n'as pas besoin de le faire en avant de tout le monde. Tu prends ton 10-15 minutes si un jour, à place d'écrire, tu décides, regarde, j'aime beaucoup cette phrase-là et je vais essayer de trouver une mélodie. Sans ton téléphone, fais le record et là, fais juste faire mélodie pour, je ne sais pas, l'amour qui pleure, l'amour qui fait peur. All right. So, voici exemple numéro un. L'amour qui... L'amour qui peur, l'amour qui fait peur. All right. Exemple numéro deux. L'amour qui pleure, l'amour qui fait peur. All right. Exemple numéro trois. All right. C'est vraiment juste ça. OK? Ça s'appelle répéter pour une raison, guys. Ça veut dire que c'est parce qu'il faut répéter. OK? C'est ça, là. Je ne peux pas vous donner plus de trucs que ça parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment juste ça. C'est sûr que le meilleur que tu deviens à un instrument ou à lire de la musique et tout ça, c'est sûr. Là, tu vas avoir... Ça, ça peut te donner des idées quand tu n'as pas la mélodie. Il y a des gens qui n'ont pas la mélodie ici et ils vont trouver la mélodie soit sur un piano. pan, 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 pan. C'est certain que la chante... Pada, pan, pan. Ting, 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 ting. Si ça te prend le piano et même si tu joues avec un doigt pour trouver la mélodie, good. Tu prends ce qui marche pour toi. Sauf, essaye et répète et répète et répète et répète jusqu'à ce que tu sois satisfait avec la mélodie que tu as trouvée. OK? Good? Kevin, je ne sais pas... Je ne vais pas avoir trop longtemps non plus parce que je veux m'assurer que les jeunes aillent créer. OK? Absolument. Puis, regarde, moi, dans le projet e-studio, guys, pour les guys et les girls qui vont regarder ça, ne gênez-vous pas. Si vous êtes bloqué sur un texte, si vous êtes bloqué sur quelque chose, envoyez ça à Kevin et ça va me faire plaisir de regarder ça et vous donner des idées. Parce que, I get it. Des fois, tu vas bloquer, tu vas faire comme... Ah, ça fait... OK, ouais. Puis, on vit toutes les choses. Il y a des jours, je suis heureux. Il y a des jours, je suis moins heureux. Il y a des jours, je suis occupé. Il y a des jours, je suis moins occupé. Donc, tout ça influence aussi ton cerveau et comment tu vas vivre. Mais, des trucs. Comment je trouve l'idée des chansons? Écoutez de ce qui se passe autour de vous autres. L'exemple parfait, c'est la chanson Signs, Signs, Everywhere Signs. OK? Puis, c'est juste le gars qui voyait des pancartes qui a décidé, tu sais quoi? Les pancartes m'ont inspiré une chanson. Voilà. L'autre, écoutez de la musique. Tout le monde écoute de la musique en anglais et dans d'autres langues. Prenez une phrase que vous aimez, mettez ça dans Google Translate, amenez ça en français et bâtissez une chanson autour. Et trois, 10 images. 10-15 minutes par jour. Pac, je mets une image sur l'écran. Merci Google encore une fois. Clac, 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 clac. Et je fais juste écrire des idées. J'essaie de pas d'écrire une phrase, puis après ça, l'autre, tu ne sais rien. Puis après ça, il faut... Non, non, juste des idées. Juste des idées. Juste des idées. Juste des idées. Parce qu'une fois que tu as ton idée, là, écrire une chanson, c'est beaucoup plus simple que de t'asseoir là pour faire comme, « Je n'ai pas d'idée. » Pour moi, c'est important, plus important de vous montrer des trucs que moi, j'utilise pour trouver des idées. Et quand ça vient à la mélodie, encore une fois, s'il faut que tu utilises un piano, puis un doigt, « Cool. » S'il faut que tu utilises ton ordinateur, puis un doigt, parce que si tu as GarageBand, n'importe quoi, tu peux avoir un faux clavier aussi puis faire ça, « Cool. » Mais la seule chose que tu as besoin, c'est vraiment ta voix, que tu chantes bien ou non. Tu es capable de trouver des mélodies, mais il faut juste que tu essaies et ressais et ressais. Sorry. Je le sais, là. Je sais que j'aimerais avoir la formule parfaite puis dire, « Voici une pilule. » Prenez la pilule puis vous allez être capable de, un, perdre 50 livres en un mois, puis deux, écrire 50 chansons en un mois aussi. Mais c'est try on earth. C'est vraiment là. Puis toi, Kevin, qui es un grand virtuose de la guitare, un solo de guitare, ça ne vient pas. Ce n'est pas, ce n'est pas, comme ça, « Tac, tu essaies, tu fais d'autres choses. » C'est comme, « Ah non, tu sais quoi, je ne fais pas ça. Je vais aller là à la place puis je vais laisser respirer ici. OK, ici, je vais faire une affaire de vitesse. Je vais faire des triplets ici. OK, c'est trial and error tout le temps. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec la technologie d'aujourd'hui, guys, moi, je n'avais pas ça dans mon temps. Je peux prendre, là, vraiment, là, une section, surtout comme toi, musicien, tu peux prendre une section de la chanson puis juste la louper puis juste pratiquer puis continuer. Nous, dans le temps, c'était un tape deck. Il fallait que tu arrêtes, il fallait que tu rewind, il fallait que tu le repartes. Là, tu peux prendre ton ordinateur puis there you go, tu le quittes. Puis je n'ai pas d'utiliser des choses pour vous aider, des outils. Comme un téléphone, oui, c'est cool pour texter, tu le quittes, mais c'est vraiment mon outil indispensable pour écrire et composer de la musique. C'est vraiment weird de le dire, je le sais, parce que là-dedans, j'ai mon métronome, là-dedans, je peux enregistrer mes mélodies là-dedans, mes notes, je peux taper mes idées de texte là-dedans et aussi, quand je suis passager dans une voiture ou quelque chose, on fait un long voyage puis je veux faire mon 10 minutes d'écriture, 10-15 minutes d'écriture, je peux avoir des images sur ça et j'écris, OK? Mon téléphone, c'est vraiment mon outil indispensable. J'ai Google Translate sur ça. Quand j'écris ma chanson, j'ai besoin d'un mot qui rime mais qui fait du sens. Oh my God! Google, mot qui rime avec « temps ». All right? Puis Google va même te demander combien de syllabes, OK? C'est-tu un mot de deux syllabes, trois syllabes, quatre syllabes, c'est quand même OK, merci Google. All right? Gênez-vous pas d'utiliser des outils qui fonctionnent pour vous. Mais peu importe les outils que vous avez, mesdames et messieurs, peu importe toutes les pédales au monde ou les FX racks que tu as, si tu mets pas le temps de pratiquer, si tu n'utilises pas ces outils-là, tu vas jamais devenir meilleur ou tu vas jamais t'améliorer. C'est trop simple que ça, tu peux acheter tous les outils au monde. Mais c'est quand même juste un marteau si tu le prends pas puis si tu ne l'utilises pas, OK? Ton téléphone, ton cerveau, tout ça, c'est la même affaire. Donc, bonne chance. Bonne chance, j'espère. Je vous ai donné des trucs pour comment commencer parce que pour moi, c'est vraiment l'important, surtout des jeunes de votre âge, tout le monde me demande tout le temps, c'est comme, oui, mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas où je vais chercher mes idées. Écoutez autour, écoutez la musique, utilisez Google Translate et regardez plein d'images, que ce soit dans un magazine, que ce soit sur votre écran d'ordinateur et écrivez 10-15 minutes par jour. That's it. 10 à 15 minutes par jour. That's it. C'est fait. Ferme ton cahier. There we go. Passe à autre chose, mais le ferit à tous les jours. Voilà. C'est super. Quand on regarde ça, tout l'aspect du, tu sais, on va parler, autant que tu mentionnes, tous les outils technologiques qu'on peut utiliser. Si tu ne joues pas de la guitare, c'est facile d'avoir accès à avoir de la guitare virtuelle, à ce temps, toutes ces choses-là. Mais quand on revient vraiment au cœur de où est-ce qu'elle vient, l'idée de la chanson, c'est là vraiment l'humanité de la chanson. C'est ça. L'humain est là. Il n'y a pas rien virtuel qui va t'aider à trouver ton idée, là. C'est clair. Regarde, moi, j'ai un beau iMac en avant de moi, j'ai un téléphone cellulaire ici, puis je peux être assis, là. Ils ne vont pas me le dire, là. Ils ne vont pas me le dire. Non, c'est ça. Puis même, comme tu dis, les instruments, les instruments d'ordinateur, tu sais, moi, je ne suis pas un batteur, mais je peux, je le sais, j'entends. Tu sais, je suis capable de m'entendre le... Mais à quoi, à cause que je suis capable de le chanter puis de l'entendre, là, je peux aller sur GarageBand puis mettre le... Puis créer le beat de... Oui, peut-être, ça va me prendre plus longtemps que quelqu'un qui est batteur puis qui connaît ça, mais au moins, si tu peux l'imaginer, si tu peux le verbaliser, tu es capable de le créer. C'est vraiment ça. Mais il faut vraiment que ça sorte. Il faut que... Soit les auteurs, en écrivant, ça sorte de même ou de même. Puis les mélodies, guys, c'est vraiment, il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que tu sortes ou avec tes doigts sur un clavier, whatever. Il ne faut pas que tu aies peur d'essayer et de réessayer et de réessayer et de répéter, 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 répéter. There it is. Qui arrive vraiment pourquoi que c'est notre concours, non seulement juste d'écriture de paroles. On fait ça paroles et mélodies à cause vraiment la coquille de notre chanson. On veut vraiment que ça soit tes paroles puis ta mélodie. Donc le gagnant, ça va être... Gagnant, gagnant, ça va être vos paroles et votre mélodie. Kama, toi, tu vois l'air. Tout le reste, la percussion, tu as peut-être une idée de Kama, tu penses ça pourrait sonner. Nous autres, on va avoir d'autres percussionnistes qui vont écouter ta chanson puis ils vont ajouter leur partie dessus. On va voir vraiment ça. Ça va peut-être aller de différentes directions. Peut-être à la fin, c'est pas la façon que toi, tu envisageais le projet, mais c'est ça qu'on veut faire tout de suite, une petite collaboration avec plein d'autres musiciens. Puis à la fin, il n'y a rien qui t'arrête de reprendre ta chanson puis l'enregistrer de la façon que tu veux avec tous les outils en ligne ou même encore mieux, aller trouver un autre musicien qui va ajouter son petit twist dedans. C'est ça, il ne faut vraiment pas sauter des étapes, Gagnant. Tu sais, comme ajouter les drums puis ajouter tout ça, ça s'appelle les arrangements. Puis oui, je suis capable de faire les arrangements et tout ça, mais je ne peux pas me rendre à arranger ou dire ça, c'est où le solo va être et tout ça tant que je n'ai pas une idée de chanson. Tant que je n'ai pas trouvé l'idée de la chanson, je ne me rendrai jamais aux arrangements. Je ne me rendrai jamais à voir, hey Kevin, peux-tu ajouter un solo à ma chanson puis toi, tu vois, tu vas faire comme cool et où ta chanson? Ah, je n'ai pas trouvé l'idée encore. Mais je le sais qu'elle va être là. Donc, ne sautez pas des étapes. I get it. On vit dans un monde où on veut tout rapidement, tout de suite. On est habitué à avoir tout de suite, les réponses tout de suite et tout ça. Mais de la création, il y a des fois que ça va arriver de même puis il y a des fois que ça va être... ça va être ça. Puis il faut juste que tu acceptes ça. C'est juste la façon que tu sais, mais tu n'arriveras jamais à ça si tu ne le pratiques pas puis tu ne le pratiques pas puis tu ne le pratiques pas puis tu ne le répites pas. That's it, guys. Puis amusez-vous, mais il faut que ça soit le fun. Ce n'est pas du travail. Moi, quand je fais mon 10-15 minutes d'écrire des idées de chansons, quand je regarde des images, je ne suis pas là en train de me faire fouetter en arrière par ma mère qui fait comme « faites les devoirs ». Non, non, ce ne sont pas des devoirs pour moi. Je fais ça parce que je veux m'améliorer et je veux continuer à écrire des chansons parce qu'écrire des chansons, c'est freaking le fun, man. Puis tu sais, les chanter, c'est encore plus le fun. Donc, je veux m'assurer que je veux juste m'amuser. Si ça file comme du travail pour vous autres, peut-être qu'écrire des chansons, ce n'est pas de votre affaire. Puis c'est correct. Peut-être que c'est juste jouer de la guitare. Puis c'est correct, ça. Ce n'est pas tous les guitaristes qui écrivent de la musique. Puis ce n'est pas tous les chanteurs et chanteuses qui écrivent des paroles. C'est correct, ça. All right? Mais là, écrire des paroles, c'est vraiment pour tout le monde. Que tu chantes, que tu ne chantes pas, que tu aies 90 ans ou 9 ans, tout le monde est capable d'écrire quelque chose sur un papier ou sur un écran. Donc, bonne chance. Non, même pas bonne chance. Ça fait juste go nuts. Laissez-vous aller. OK? Donc, avec ça, on termine notre atelier. Donc, encore une fois, vous avez jusqu'au 29 janvier à pouvoir nous envoyer les pistes. Si jamais vous voulez un petit peu plus de temps, laissez-moi savoir. Vous pouvez m'envoyer un courriel. eStudio21Ontario à gmail.com Vous avez toute cette info-là une fois que vous êtes inscrit au projet. Envoyez-nous votre chanson, paroles, mélodies. Faisez juste vous enregistrer juste pour donner un an. Nous autres, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le reprendre puis on va le créer dans une piste fantôme qu'on va envoyer pour toutes les autres étapes. Mais vraiment, ça va être la coquille du projet. Puis on va vous aider avec ça aussi. On va faire des suggestions. On n'est pas là pour voler vos idées puis tout modifier. Exemple, c'était Chloé l'année passée. C'est ça son nom? Chloé, oui. Chloé, tu sais, que j'ai pris sa chanson puis je me suis enregistré en train de faire la chanson. Je lui ai dit voici ce que toi, tu as fait. Voici ce que je te suggère. OK? Je ne suis pas en train de te dire. On fait des suggestions et tout ça. Donc, même si ton texte, il n'est pas fini, envoyez-le à Kevin. Puis Kevin, tu peux m'y refiler puis ça va me faire plaisir de juste donner des idées et faire comme as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Good. Si ça peut vous aider. Moi, l'important, je veux juste des jeunes qui, c'est une chose, jouer de la musique des autres, c'est cool. Moi, j'ai appris de même. J'ai écouté de la musique des autres puis j'ai appris puis j'ai appris comment chanter puis j'ai appris comment jouer de l'acteur, de le kit. À un moment donné, quand tu écris tes propres paroles, quand tu écris ta propre mélodie, il y a comme une fierté de plus, même, de dire, c'est ma toune, tu sais, c'est ma chanson. Puis on espère, avec e-studio, que vous trouvez cette magie-là de dire, à cause de ce projet-là, j'ai eu le gâte de finalement écrire ou composer ou peut-être faire les deux ma propre chanson puis je vous le souhaite. All right, excellent. Ben, avec ceci, bonne soirée ou bon matin, dépendant quand vous le regardez. Oui, c'est ça, quand vous l'allez regarder. Ça peut être le même temps les trois heures du matin. Joins au sport, je ne sais pas. All right, salut tout le monde. Salut.